Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et QuazyFM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ça y est, la direction de Sodifram a décidé de s'exprimer, c'est donc avec plaisir qu'on les accueille sur ce plateau, la personne de Darkaoui. Darkaoui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes d'accord. Qu'est-ce qu'il en est des revendications de FO ? Qu'est-ce que la direction a décidé de répondre à FO par rapport à leurs revendications ? Leurs revendications, elles sont claires. Non au licenciement des cinq délégués syndicaux de FO. Alors, il faut comprendre, Patrick, que c'est une grave qui a commencé depuis le mois de juin dernier. C'est vrai. C'est là où est née l'origine de cette grève-là. Pour mieux comprendre les choses, il est important de tracer un petit peu l'historique de tout ça. Il s'agissait d'un délégué syndical qui ne voulait pas travailler. Également, il faut souligner que le législateur octroie un certain nombre d'heures qui étaient payées dans l'ordre. Toutefois, il faut pourtant le souligner qu'aujourd'hui, ils ont repris la grève parce qu'effectivement, la SODIFRAM a entamé un projet de licenciement, en tout cas, sur un certain nombre de personnes, qui ont fait des fautes. Et c'est des fautes graves. J'ai souvent entendu que la SODIFRAM est contre les syndicats, anti-grève, anti-FO, etc. C'est totalement faux. Et c'est justement ça qui a fait qu'aujourd'hui, la SODIFRAM sort de sa réserve parce que jusqu'à là, on n'avait pas souhaité nous exprimer, communiquer par respect de ces personnes parce que malgré tout, c'est des vies privées qui sont plus ou moins concernées. Et indirectement, en deuxième temps, il y a également la procédure qui se trouve aujourd'hui à la diète. Donc, par respect de l'instruction, on s'était mis en réserve. Mais tous les matins, tous les jours, on entend en travers les ondes radio, les médias, que la SODIFRAM est anti-syndicale, anti-grève, hors-la-loi, etc. C'est ce que les syndicats sont bien en plateau. Alors, on ne peut pas dire ça dans la mesure où la SODIFRAM a toujours travaillé avec les syndicats, a travaillé avec EFOU depuis longtemps, syndicats majoritaires à la SODIFRAM. Aujourd'hui, je donne nombre aux 32 personnes à la SODIFRAM qui font partie en tout cas de la représentation syndicale. Tituleurs, suppléants, délégués, CIE et CHECT. Je vous donne un exemple aujourd'hui, Patrick. Il va falloir répondre à la question après, Darkaoui. Oui, je réponds. Je réponds à la question sur, comment dirais-je, 7 délégués titulaires à la SODIFRAM, 5 aujourd'hui ne partagent pas le comportement, l'attitude, la manière de faire aujourd'hui de délégués syndicales actuels. C'est donc une archi-minorité qui n'est pas d'accord avec la direction. C'est totalement ça. C'est une minorité, en fait, qui aujourd'hui veulent prendre les rênes de la SODIFRAM, diriger eux-mêmes la SODIFRAM à la place de la direction et à la place des patrons. Est-ce que, oui ou non, vous maintenez la procédure de licenciement envers ces 5 délégués de FO ? Quoi de plus logique ? Quoi de plus logique, Patrick ? Sinon, posez-vous la question. La SODIFRAM, aujourd'hui, compte plus de 150 salariés. Il y a une poignée de personnes, vous l'avez dit tout à l'heure, une cinquantaine, au maximum, aujourd'hui, 80 qui font grève, d'accord ? Sur le piquet de grève, il y a une quarantaine. Mais les 500 autres personnes qui ne font pas grève aujourd'hui demandent des comptes également, veulent savoir aujourd'hui, quelle est la mesure qui est prise par la direction de la SODIFRAM ? Si on continue à laisser le désordre à la SODIFRAM, on va où, Patrick ? C'est la question que je viens de vous poser. Est-ce qu'il y a danger pour la SODIFRAM ? Est-ce que, sans faire de propagande, la réalité, est-ce qu'aujourd'hui, oui ou non, il y a danger pour la SODIFRAM à cause de cette grève ? Alors, je touche du bois, Patrick. La SODIFRAM, aujourd'hui, est une société qui a, je dirais, une santé économique assez saine, assez correcte, d'accord ? Mais qui n'est pas non plus à l'abri de tout risque si on continue ainsi. Donc, il y a danger. Effectivement, il y a danger. Si on laissait aller, si on laissait faire cette poignée de personnes, mener, je dirais, la SODIFRAM, aujourd'hui, vers la catastrophe, ou, en tout cas, vers le danger dont vous êtes en train d'évoquer. C'est ce que vous ressentez, Darkaoui ? C'est-à-dire que c'est cette poignée de syndicalistes qui, aujourd'hui, dirige la SODIFRAM, entre guillemets ? Oui, oui, nous le ressentons, nous le vivons au quotidien. Nous avons souvent dit, ce que vous voyez aujourd'hui n'est que l'arbre qui cache la forêt. On l'a souvent répété. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu juste ce qui s'est passé pendant la grève, pendant les 9 jours de la grève. Mais derrière, depuis un an derrière, déjà, ça n'allait pas du tout parce que la direction voulait mettre de l'ordre, voulait prendre les rênes de sa gestion. D'accord ? La direction demande à ce qu'on travaille. La direction ne veut qu'on leur laisse comme tranquille pour pouvoir investir, pour pouvoir mener à bien ses projets. Aujourd'hui, la SODIFRAM commence à investir. Vous l'avez vu à Baobab. Vous l'avez vu à côté de l'ancienne station hydrocarbure à Kauini. Aujourd'hui, tout ça, c'est presque mis en cause parce que nos partenaires, les banquiers et les autres se posent des questions. Où nous allons ? Si la direction de la SODIFRAM n'a pas les rênes, n'a pas le pouvoir de la gestion de sa société, qui, finalement, nous ferait confiance ? Et on va où demain ? On pourrait perdre ses emplois. On pourrait aussi mener à la catastrophe, en quelque sorte, la société. D'Arkawi, au début de ce mouvement de grève, il n'y avait pas grand monde. Il faut le reconnaître. Il y avait 10, 20, 30 personnes. Aujourd'hui, on monte à 80, 100, voire plus pour les syndicalistes. En tout cas, c'est leur chiffre. Pourquoi il y a de plus en plus de monde ? Ça adhère à l'idée du maintien de ces syndicalistes ? Alors, correction, c'est à peu près le même nombre de personnes qui se trouvent toujours là. Par contre, au piqué de rêve, il y a une variation. C'est-à-dire, ce qu'on filme, ce qu'on voit, la photo qu'on voit déjà sur place, c'est toujours une quarantaine, 51 de personnes selon le jour. On nous dit qu'il y a une centaine de grévistes. Alors, j'arrive justement selon les jours. Le jour où Mme Carole Desciano, représentante syndicale FGTA FO, qui est arrivée à Mayotte, ce jour-là, vous l'avez remarqué, il y avait à peu près une centaine de personnes. Plus précisément, dans nos comptes en tout cas, 99 personnes étaient présentes pour accompagner, pour accueillir en tout cas l'ambiance de la chose. Mais, aujourd'hui, quand on regarde bien, nos comptes, c'est-à-dire, tête par tête, personne par personne, magasin par magasin, service après service, il y a à peu près 80 personnes qui se trouvent en grève aujourd'hui. Et une quarantaine présente assez souvent devant la manifestation. Ça va avoir un coût, ça ? Qui finance ça ? Ah, ça c'est une bonne question. J'ai eu dire que peut-être il faut aller financer ça, mais ce n'est pas ma salade. Je laisse à FO, franchement... En tout cas, la SODIFRAM ne financera pas les... Non, non, pas du tout. Les heures de grève, c'est très clair, les heures de grève, là, on le dit, ne seront pas prises en charge par la SODIFRAM. Ça, c'est très clair. Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France. Maïd Matin a une question, vous posez d'Arkaoui. Revenons à l'origine, parce que vous avez fait l'historique. En juin dernier, s'il y a eu cette fameuse grève, qui s'est arrêtée sur, non pas un protocole de sortie de crise, enfin si, il y en a eu un, c'était de dire, retour aux négociations, et, comment dire, tant l'habit, le fameux délégué syndical, reprend le travail. Donc, le dialogue social s'était renoué. Et, juste après, derrière, procédure de licenciement pour cinq délégués syndicaux. Elle en zise, le secrétaire général et faux, départemental et faux, dit, je me suis fait baiser. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Parce qu'il dit, vous avez rompu le dialogue social et l'accord qui avait été signé. Il n'y a pas de dialogue social qui a été rompu. La SODIFRAM est une société qui dialogue tout le temps. Je dirais même un peu trop. D'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a eu ces négociations à la DIECT, en tout cas sous la médiation de la DIECT, pour trouver un compromis de sortie de crise. Je le dis bien, sortie de crise. Mais il n'a jamais été question, en tout cas, d'arrêter la procédure. Il n'a jamais été question de laisser les fautes, de laisser le désordre s'installer et s'instaurer à la SODIFRAM. Ok ? Nous avons analysé sur les 7 points qui étaient exposés sur la plateforme de révindication. Les 7 points, les 6 avaient trouvé réponse. Il y avait un point qui était resté, c'est-à-dire le salaire de délégué syndical qui n'avait pas trouvé réponse parce que le délégué voulait être payé sans travailler. Il n'en était pas question. Alors, quand on est arrivé à 9 jours de grève avec des fautes qui ont été commises, des fautes lourdes également, à ce moment-là, que chacun, à ce moment-là, assume ses responsabilités et assume également ses actes. Alors, lesquelles fautes ? Je ne vais pas distribuer les fautes sur les têtes des gens, mais par contre, des fautes graves, lourdes. Pourquoi ? Parce que la loi définit très clairement la manière dont il faut faire une grève. Et la justice a condamné en deux fois, d'accord, les entraves, d'accord, les fautes qui ont été commises par les manifestants et particulièrement un certain nombre d'entre eux qui ont été identifiées très clairement par des huissiers de justice qui étaient présents sur le terrain. Ces fautes-là doivent trouver, à ce moment-là, justice. Aujourd'hui, les dossiers sont à la directe. Qu'on laisse la directe faire son travail dans la sérénité et qu'on voit à la fin... Rien ne vous oblige d'Arcaoui à suivre l'avis de la directe. La directe va vous donner un avis. C'est vous qui allez prendre la décision finale. Ah oui, c'est très clair. Justement, je pense que là-dessus, tout le monde le sait. Rien ne nous oblige. Mais nous, jusqu'à présent, notre détermination, c'est d'aller jusqu'au bout et de comprendre qui est fautif et pourquoi c'est faute. Flo, il y a une question à vous poser également. Votre détermination, c'est d'aller jusqu'au bout. A priori, la détermination de l'info, c'est d'aller jusqu'au bout aussi. Ils sont épaulés par le national maintenant. Les transports, l'info-transport, les rejoint. Est-ce que vous craignez... Et les autres branches également, Flo. Les autres branches, probablement. Et l'Anzise nous l'a dit, et ça, c'est qu'à tout à l'heure. Est-ce que vous craignez pas que ça prenne une trop grosse dimension qui dépasse son diframme ? Vous savez, le contraire m'aurait étonné. Un camarade syndiqué soutient toujours un camarade syndiqué, à tort ou à raison. D'accord ? Mais c'est pas parce qu'on nous menace en quelque sorte de dire, on va appeler tel, tel est faux, tel syndicat, tel marché mobilisé, Mayotte, toute la France et le monde. D'accord ? Qu'on se dit, allez, il faut réculer sur... Non. Il y a eu des fautes qui ont été commises, parfois même des attentes directement individuelles à des personnes qui travaillent à la Sudiframme. Ces fautes-là doivent être jurées, jugées, et une décision doit être rendue. D'accord ? Donc, aujourd'hui, craindre que des gens fassent la grève, fassent appel à tout le monde pour faire la grève, ça ne change pas la réalité et ça ne change pas la raison. La Sudiframme doit prendre l'IRN, doit prendre la gestion de son entreprise pour pouvoir continuer. Donc, la vie des salariés, les emplois qui se trouvent à la Sudiframme aujourd'hui est en jeu. Ce ne sont pas seulement ces poignées de 50 personnes qui doivent mettre en cause. Les autres, 500 personnes qui vivent dedans et Mayotte, en quelque sorte, parce que nous travaillons également avec d'autres partenaires. Bien sûr. Sam ? Si l'avis de la DIEC de dire non à la procédure de licenciement des 5 délégués est illégale ou n'est pas justifiée, vous licenciez quand même ? C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là à la SDIEC. Non, mais c'est une question que je vous pose. Oui, c'est une question. Justement, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Mais selon l'avis de la DIEC, oui ou non, je pense que la direction se réunira et prendra sa décision après cette décision. Donc, si l'avis de la DIEC, c'est non ? C'est ce que je vous ai dit. Non, mais allez-y. On imagine que vous avez déjà fait la direction. J'ai tout à fait dit que la direction allait se réunir. Ce n'est pas Darkawi. La Sudiframme, ce n'est pas Darkawi, au contraire de ce que pensent certaines personnes. La Sudiframme, c'est une direction, c'est des patrons, c'est un ensemble de personnes, c'est des équipes qui travaillent. C'est également des réunions, des conseils. Alors, j'ai dit tout à l'heure, selon l'avis de la DIEC, oui ou non, la direction va se réunir et une décision sortira de cette réunion. Darkawi, on a eu quelques membres de l'encadrement au téléphone. On a eu également des actionnaires au téléphone. Et on sent quand même, non pas un essoufflement, mais les gens sont lassés de ce qui se passe au sein de Sudiframme. Voir même, commencent à baisser les bras. Pas sur le conflit, mais sur la problématique Sudiframme. Sudiframme, vous avez conscience que si on perd ces actionnaires-là, c'est une grosse partie de l'économie de Mayotte qui s'écroule ? Oui, c'est très grave, parce que la Sudiframme aujourd'hui, si vous regardez dans le privé, c'est la première entreprise de Mayotte. C'est ce que je dis. En termes d'emploi, en termes d'occupation dans le paysage économique de Mayotte. Donc, perdre la Sudiframme aujourd'hui, c'est, oui, je suis d'accord avec vous, c'est Mayotte en tout cas qui perd... Est-ce que vous, vous avez discuté avec ces actionnaires ? Tout à fait, je viens, je l'ai ressenti, c'est pas que je l'ai ressenti, nous le vivons à la Sudiframme, nous le vivons. Remarquez, un des patrons de la Sudiframme aujourd'hui ne vient presque plus à Mayotte. Rodolphe ? Voilà, M. Rodolphe, ça fait déjà deux ans, il vient presque plus à Mayotte. En deux ans, là, il est venu à peine deux fois, d'accord ? Alors qu'avant, tous les mois, il était là, tous les mois, il était là. Mais malgré ça, il avait pris des engagements il y a quelques années, d'entamer des investissements. Donc ces investissements aujourd'hui sont lancés, c'est le projet dont j'ai cité tout à l'heure. Et derrière ces projets, Patrick, il faut compter au minimum 180 emplois, potentiels en tout cas qui sont à prévoir. Et quand on remettra en cause le départ, enfin quand on remet en cause ces projets, le départ des actionnaires, tout dégringole comme des... Comme un château de cartes. Voilà. Merci beaucoup Darkaoui d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Le bras de fer continue entre Sodifram et FO. Vous l'avez entendu à l'instant. Pour l'instant, du côté de la direction, on ne lâche rien. Tout de suite, la suite de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada